Salut c'est Nico de Keeper Spirit, je suis super content de vous retrouver encore pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui les CGK en jaune et bleu, on va tout de suite démarrer avec les spécificités du gant, on va pas perdre de temps. Ce gant CGK en fait, au niveau de la coupe déjà, roll, neg, neg, roll avec du latex entre les doigts, il n'y a pas de prise de risque. Pousse en couture plate, le petit retour tout ça. Là vous avez un seul point de latex, pas de cut. Alors on va voir après le test si vraiment c'est gênant ou pas. Et là on n'a pas de micro-mèche, on a un mèche très épais à l'ancienne, plus rembourré, plus agréable au niveau de l'épaisseur. On va voir ce que ça donne. Un bracelet en mèche, voilà classique, traditionnel, on l'a déjà vu. On enfile. Alors, déjà au niveau de la fermeture, ça maintient bien, truc élastique, double strap super. C'est qu'on a des barrettes qui ne sont pas amovibles, déjà je le dis tout de suite, il n'y a pas de poche, ni fermeture éclair, ni scratch, ni rien. C'est des barrettes qui ne sont pas amovibles, qui ne sont qu'aux quatre doigts, donc pas aux pouces. Si vous voulez prendre une barrette aux pouces parce qu'il y a une blessure aux pouces, il ne faut pas y aller, aux pouces c'est normal. Donc on va voir comment ça donne avec des barrettes, voilà. Au niveau de la mousse, c'est une contact aqua. Alors on peut se... Sans douter, étant donné qu'elle est bleue. Aussi film plastique, on a retiré pour pouvoir bien prélaver, pour être sûr qu'on soit dans des conditions optimales pour que le test soit le plus honnête possible. Je vais tester ce gant avec un invité, que vous allez découvrir, enfin vous l'avez déjà vu, mais vous allez le redécouvrir, tout de suite. Encore, 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 encore. Encore. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501